est-ce que cette merguez à deux roues va passer au contrôle technique donc c'était une yamaha 600 phaser de 1998 98 chevaux que j'ai depuis 2007 depuis 2007 elle est fidèle au poste elle démarre au quart de tour comme vous allez pouvoir le voir si j'arrive à mettre la clé dedans évidemment voilà impeccable façon tout le monde est au courant que yamaha c'est la meilleure marque de moto qui peuvent exister vous fait un tour vite fait vous voyez allumine partout un peu de roule un peu beaucoup de rouille j'ai des durites avia ça c'est pour aller vite enfin freiner vite plaquette racing parce que j'ai fait un peu de pistes avec pot d'origine parce que fontenay le compte si vous connaissez le circuit de fontenay le compte l'ancien pot que j'avais ne passait pas ce qui est un peu normal quand vous voyez le trou de ce pot et la longueur de la cartouche mais j'aimais beaucoup je pouvais y mettre mon point c'était rigolo mais ça passait pas sur le circuit donc ben j'ai racheté un impôt d'origine tout neuf dans son emballage avec le joint d'origine 50 euros vous imaginez 50 balles qu'est ce que j'ai fait pour l'instant d'impression 3d dessus j'ai fait le support de feu en impression 3d c'est un feu de mt 03 de la même année ou de 2007 je sais plus bref on s'en fout j'ai fait aussi donc les colliers de fixation ça tient largement assez pour un feu j'ai fait le support de feu de compteur n'importe quoi de le support de compteur compteur assez well acheter sur ebay depuis 2007 que je l'ai le petit aimant de du compteur en fait ça c'est le récepteur de compteur ça c'est l'aimant de compteur et l'aimant il tient avec de la colle bicomposants je ne l'ai jamais recollé je l'ai jamais perdu et ça fonctionne très très bien mais on va essayer de faire un truc un peu plus correct je referai peut-être un covering aussi parce que celui là il est un peu mangé sur le garde-boue avant racing en fibres c'est racing je vais j'aimais pas le garde-boue d'origine j'avais celui-ci donc j'ai mis j'avais fait un un covering mais voilà c'est à refaire quoi je compte refaire en fait un là là tout le contour qui est pas beau là le refaire en fibres de carbone armé je sais plus comment que ça s'appelle on jette de la fibre dans la résine époxy et ça fait joli voilà je pense que je vais en faire un moule de celui-ci ou faire un scan et l'imprimer en 3d un moule négatif pouvoir refaire une coque en fibre armée je sais pas comment que c'est pas dit moi en commentaire je me rappelle plus première chose pour le contrôle technique si vous le savez pas c'est en fonction du mois de mise en circulation moi j'ai pu la carte grise donc je sais plus quel mois faut que je la refasse soit je la retrouve soit je la refais mais en mettons elle aurait été mise en circulation en janvier j'aurais dû faire le contrôle technique en avril on est au mois d'août donc j'espère qu'elle est du mois de d'août comme ça j'ai jusqu'à décembre pour la pour faire le contrôle technique en gros c'est le mois de mise en circulation plus quatre mois mais avant la fin de l'année en cours parce que vu qu'elle est d'avant 2017 c'est les premiers véhicules qui doivent passer au contrôle technique alors je dois lui refaire la selle aussi en faire un petit regard ni sage peut-être et encore je sais pas je vais voir ou juste remettre par dessus enlever celui ci remettre par dessus la mousse un nouveau tissu sky je l'ai déjà fait sur une bécane ça se fait à peu près bien la peinture je la laisse c'est une peinture à la bombe noir mat de chez action ça le fait très bien le job gros coup de nettoyage j'ai des calpiers racing aussi et bien c'est bien ça il me faudra deux rétros puisque c'est pas une mobilette il ya un rétro gauche et on voit rien dedans mais je suis vachement imposant comme mec à convoyer comme je suis taillé du coup avec mes coudes je vois même pas je veux même pas ce cas derrière donc je vais racheter deux rétros parce que sur les mobiles et c'est un rétro mais sur les motos c2 donc il en faut un gauche et un droit j'ai envie de repeindre les carter ici là celui-ci tout ça la repeint de ces parties là et de faire une belle gravure au laser vous savez que j'ai des beaux laser à vous montrer dont un que je viens de recevoir qui est assez puissant qui fait 60 watts et ça posera aucun problème pour le pour graver ce genre de problème de trucs surtout pas en noir donc bien sûr à la bombe action en la même la même couleur que celui-ci alors soit je fais ce qu'est carter là mais bon faut que je fasse la vidange ça me casse un peu les coups soit je fais l'autre carter d'allumage et ça sera bien je vais refaire les petits trucs là aussi une filtration je vais les je vais les remettre à neuf parce qu'ils sont un peu passé ils ont un peu pâli je fais un petit gravure aussi au laser j'ai envie de faire plein de gravure au laser peut-être même aurait démonter ces petits cache là d'arbre à cam et puis les reprendre en noir et pareil gravure aussi je vais tout graver j'ai envie de graver vous connaissez ma mon amour pour la gravure sur sur véhicule la plaque façon format a4 vous savez les énormes plaques qui vous ralentissent avec le vent elle est aux normes ceci elle fait la bonne taille je vous la montre pas mais l'honneur les pneus c'est des pneus que j'avais mis pour aller surprise pistes j'ai fait qu'un roulage avec j'ai pas beaucoup rouler avec donc ils sont encore bons comme vous voyez j'arrive même pas touché le témoin donc c'est bon que ce soit à l'arrière la pétrolette moi c'est bon si nickel impeccable envoyé il a été sur piste sinon je ferais pas ça sur la route je suis pas un fou j'ai envie d'imprimer en 3d des écopes parce que normalement ici c'est une grosse bulles vous avez les bulles moches avec les feux rectangulaire à l'avant j'avais tout viré feu de mt03 pour que ça fasse un peu plus stylé et puis ben j'ai envie de mettre des écopes j'ai envie de cacher toute cette vous avez dû le remarquer du coup il manque des clignotants c'est quand même important à l'arrière je les ai ils fonctionnent mais à l'avant je les avais arraché c'était petit clignotant goutte d'eau j'avais tout arraché je voulais les changer de toute façon j'en ai acheté d'autres ils sont très moche très très moche j'ai acheté les meilleurs clignotants à ampoule 1 et pas à l'aide sur tant on a dit c'est vraiment très laid mais bon on va faire un trou ici que j'avais pas prévu dans ma même modélisation dans mon impression 3d on va faire un trou et puis dans les mettra ces clignotants ça va être très beau magnifique ça démarre il n'y a pas de fuite il ya des freins avant il ya des fins arrière le pot d'échappement d'origine elle fume pas trop il ya des feux qui fonctionnent avec les feux de croisement un feu de feu de route je vais y mettre des clignotants de rétro elle est neuve après je pense qu'elle est neuve et puis ben on va la passer au contrôle non c'est juste savoir est ce que ça vous intéresse que je le fasse en vidéo sur youtube ou alors je garde ça pour moi je fais ça de mon côté puis je vais me faire si vous voulez me soutenir dans ce projet vous savez ce qu'il vous reste à faire petit pouce levé un petit pouce pas levé petite cloche un abonnement aussi j'en ai qu'une vingt-cinq mille presque vingt-cinq mille il ya encore de la place il ya encore de la place je pense qu'il reste encore à peu près une centaine de millions de places mais bon je vais pas aller jusque là mais j'aimerais bien atteindre les cent mille pour avoir ma petite vous avez le truc là qui gris avec le youtube en forme de miroir pour se faire les boutons j'aimerais bien avoir ça près je suis rien mais j'aimerais bien avoir ça pour vous ça vaut le coup de lui donner de l'amour où on la laisse comme ça on s'en fout du contrôle technique puis dans la gare pour aller sur piste j'y suis pas allé depuis quatre ans sur piste donc je sais pas si je vais y retourner je sais pas dites moi